Mais non, au moins que vous puissiez nous suivre de près. Sinon, parce que le problème des droits des consommateurs, c'est un grand problème de sensibilisation. Donc nous devons sensibiliser, continuer à sensibiliser, parce qu'à l'heure actuelle, le gouvernement ne met pas un accent particulier sur la protection des consommateurs. Je pouvais vous dire que l'année passée, le Parlement, notre Parlement, notre Parlement a voté une loi sur la protection des droits des consommateurs en République démocratique du Congo. Mais cette loi se trouve jusqu'à présent sur la table du président de la République qui n'a jamais promigué ça jusqu'à présent. Donc vous voyez que le gouvernement ne met pas un accent particulier jusqu'à présent en ce qui concerne les droits de protection des consommateurs. Ça aussi, vous allez considérer que c'est un oubli. Tout à l'heure, vous parliez de l'oubli. Peut-être qu'on a oublié. Vous êtes bien gentil. Oui. Ah. Non, peut-être que M. Patrice Moussoko aura à nous fixer l'opinion sur les possibilités ou peut-être les bénéfices des consommateurs par rapport aux actions menées par Touche pas à mon petit commerce, il y a le syndicat national des vendeurs du Congo. Et en quoi est-ce que ces actions peuvent profiter aux consommateurs ? Aux consommateurs. Bon. Les consommateurs, d'abord, les nés du problème du côté consommateur, c'est son pouvoir d'achat. Il faut que le pouvoir d'achat des consommateurs soit stable et que ça puisse lui permettre de procurer toutes sortes de produits qu'il veut ou bien un service. Ça, c'est le problème du pouvoir d'achat. Le deuxième élément qui intéresse les consommateurs, c'est les produits ou les services de qualité. Et que ces produits ou ces services de qualité répondent aux normes. Vous savez très bien que dans notre pays, il y a au moins 217 normes. Et notre association est membre de cette commission-là d'adoption des normes. Donc, il y a des normes nationales comme aussi il y a des normes internationales. Tout à l'heure, lorsque vous avez parlé au président, ne touche pas à mon petit commerce, je crois que c'est ça. C'est ça. Mais pour faire face aux enjeux de la mondialisation, il faut respecter des normes. Parce que si vous voulez, par exemple, exporter vos produits, vous devez tenir compte des besoins des consommateurs là où votre produit sera destiné. Et vous, vous veillez sur tout ça. C'est bien de nous définir ça, mais est-ce que vous, vous veillez sur tout ça ? Nous veillons sur ça parce que de temps en temps, nous organisons des campagnes de sensibilisation, des conférences. Vous dites quoi aux consommateurs ? Aux consommateurs. Aux consommateurs, d'abord, nous disons, si vous voulez acheter un produit, je prends un exemple concret, il faut d'abord commencer par lire l'emballage. Et pour savoir d'abord quelle est la date de la fabrication de ces produits, quand est-ce que le produit sera expiré. Donc, le consommateur doit tirer son attention à ça vraiment. Pourtant, il semble aussi que les étiquettes sont changées. Et tout ça, le consommateur n'est pas forcément vieux. Et c'est des consommateurs également, Julie. Permettez que c'est du nombre de consommateurs que nous prenons également des questions telles que lorsque l'on va auprès d'un expatrié, on sait trouver des produits, puisqu'on parle des détaillants. Parce que parfois, vous dites qu'ils se comportent comme des détaillants et parfois comme des grossistes. Oui, mais quand on va chez eux, on achète au prix de la moins-value. Mais lorsqu'on va chez le vendeur ou le commerçant congolais, le détaillant, nous allons acheter le même produit, mais à autant des fois plus cher. Comment est-ce que vous expliquez ça, monsieur ? Mais c'est comme ça que je vous dis tout à l'heure, madame a dit que j'étais une association naissante, effectivement, parce que mon combat que j'ai commencé à pouvoir émettre, j'ai été reçu par vous dans votre émission sur vos plateaux à la radio, et que vous avez dit que je ne suis plus aujourd'hui à présenter, parce que je représente, j'incarne le combat des petits commerçants et des PME. Pourquoi ? Parce que j'estime que l'injustice devrait s'arrêter. Vous comprenez ? On est mieux chez soi que partout ailleurs. Je ne peux pas accepter la manière dont moi je dois me mettre en apnée ou encore en équilibre ailleurs, parce que simplement c'est les lois de là-bas, que je puisse revenir chez moi, je sois encore autant mal à l'aise. Non. Finalement, que j'aille où ? Sur la planète Mars ? Vous comprenez ? On est mieux chez soi qu'ailleurs. Donc ça veut dire quoi ? Tout à l'heure, vous avez fait part de quelque chose d'important. Et raison pour laquelle je vous dis qu'il fallait que quelqu'un comme moi, notre association, puisse naître pour défendre et décrier et crier pour que les choses s'arrêtent. Parce que le monsieur qui vend, ou vous dites que son produit revient moins cher que le fils du pays, vous savez pourquoi ? Parce que moi, fils du pays, je vais acheter chez lui. Et la même personne encore, quand moi je mets le produit que j'ai acheté chez lui, avec le prix d'achat, je mets mes coûts dedans et tout ça, je reviens avec une certaine marge. Sur le plan officiel, nous avons le droit d'avoir le travail autour de 30% à peu près. Ok ? Je mets ma marge de bénéfice, je mets ma marge de bénéfice. Il s'avère que finalement, je reviens toujours plus cher que lui. Parce que lui, il peut encore s'amuser à faire quoi ? Moi, j'ai acheté à 500 francs son produit, et je le mets peut-être à 650 francs pour gagner une petite marge dessus. Et lui, de l'autre côté, qui fait et gros et détail, ailleurs, il vend le même produit à 350 francs. Vous savez, je pense que même les poules, la poule la plus gentille, elle devient méchante quand on attaque ses poussins. Donc c'est le cas avec ne touche pas à mon petit commerçant. Vous comprenez ? Alors, il s'avère que nos autorités devraient veiller. Parce qu'en fait, ne pensez pas que nous sommes en train de décrier parce que simplement, on manque à faire. C'est d'un salut, c'est un combat d'un salut national et à venir. Parce que je vous dis, le Congo, tout à l'heure, mon ami et frère a parlé tout à l'heure des enjeux de la mondialisation. Le Congo se veut, le Congo est membre de certains groupements régionaux. Sade, Comessa et autres. Et partons en Europe. Nous verrons qu'on vous dit, sur le plan économique, sur le plan même de l'immigration, il y a l'Europe de 27, l'Europe de Schengen et tout ça. Ça veut dire qu'il n'y a plus de frontières. Quelqu'un peut quitter la Roumanie, ramener son produit en France et vendre. Ça veut dire que le combat pour lequel je me bats aujourd'hui, si on arrive à nous protéger, nous, aujourd'hui, quand demain on va ouvrir les 14 frontières des pays sadek, ça veut dire qu'un petit pays comme le Madagascar, qui a un million d'habitants, qui peut-être chez eux, ils ont une politique de protection des PME et de la promotion des petits commerçants, qui pourront peut-être avoir un financement, d'acheter, un financement, où il peut se passer que le malgache peut venir avec des conteneurs de produits qui, chez lui, ne pourra jamais écouler. en fraction de seconde, chez nous, nous avons une population capitale. On a 70 millions d'habitants. Ça veut dire que dans ton conteneur, si tu as 50 millions de produits que tu vends à 1 dollar, tu as 50 millions de dollars ici, chez nous, pendant qu'au Madagascar, tu ne le feras pas. Ça veut dire qu'en ce moment-là, si on ne nous protège pas maintenant, quand demain ça va arriver, ma soeur, mon frère, nous, on doit devenir des porte-bagages de ces derniers. Parce que le combat pour lequel je me bats aujourd'hui n'aura plus raison d'être demain. Parce qu'on va dire que c'est un droit régional, c'est un droit de la mondialisation. Et je me dis qu'avant que ça puisse arriver, qu'on fasse en sorte que le Congolais puisse s'armer de la dignité. Parce que nous disons, touche pas mon petit commerce, objectif dignité. Pour faire en sorte que, quand nous allons recevoir un visiteur chez nous, nous avons déjà prévu pour lui, là où il va dormir, là où il va manger, non pas qu'il puisse venir chez nous et que lui puisse commencer à manger pour lui et pour nous. Non. Ah, ah, voilà. Alors moi, je propose qu'on revienne un peu sur le reportage maison que nous avons organisé lors de la dernière rencontre officielle avec le ministre, où justement, les petits commerces, les petits commerçants étaient venus revendiquer. Et c'est là, justement, qu'on avait annoncé la fameuse commission. On pourra y revenir, après qu'on ait pris cet élément. Au bonnet, au bonnet, et c'est là la lutte que mènent les vendeurs du Congo. Après le décret loi 011 au bar 37, portant aux mesures conservatoires en matière de petits commerces et du commerce en détail, les 30 jours accordés aux expatriés pour stopper avec la vente en détail ont expiré. C'est ce mercredi que le ministre de l'économie a échangé sur la question avec les différentes corporations des vendeurs. Présent également dans la salle, un sujet indien qui a tenu à faire entendre sa voix. Mais bien avant eux, le ministre a eu à échanger avec une délégation des commerçants expatriés. Je me suis rendu compte que les expatriés ne connaissaient pas bien ce qu'on appelait détail, dénigros et autres. Qu'est-ce que nous pouvons appeler détail ? Alors oui, mais ce qui est aujourd'hui est là que nous avons la gilette. Ils ont donné le cas des lames rasoirs. Ils auraient bien voulu savoir ce qu'on appelle détail. Serait-ce la lame en pièce, le paquet de 10 ou encore le gros paquet de carton contenant les 10. Est-ce qu'ils allaient paquet mousoussouyamouamounen ou la carte va paquet mouké mouké zali et belé ou bien ils allaient carton ? Conclusion, Jean-Paul Nemayato décide de mettre sur pied une commission qui a 10 jours pour redéfinir les différents termes tels que petit détail, dénigros, gros. C'est seulement à l'issue de ce travail que l'arrêt interdisant le petit commerce aux expatriés sera mis en application. Alors, il faudrait définir le petit détail, le gros détail. Vous êtes d'accord avec cette prise de position ? Je suis d'accord, c'est vrai, parce qu'il faut définir ce qui est gros et ce qui est petit. Vous comprenez ? Ça, c'est vrai, parce que c'est une logique simple. Comme si on ne l'a jamais compris depuis que la loi existe, c'est cela. Mais nous sommes, vous savez, on aime bien inventer la roue. C'est beaucoup de boulot ici. Pourtant, on n'a pas besoin. Vous savez, ce qui est détaillant, c'est ce qui est détaillant. Ça se sent et ça se sait. OK ? Ma préoccupation, celle-ci, c'est que dans cette politique que le ministre, maintenant, voudrait mettre sur sa table pour que ça puisse devenir son actif, il ne faudrait pas que ça soit simplement du verbiage. Il faudrait que ça soit structuré. Parce que ça devrait impliquer, impliquer entre autres aussi un encadrement, pourquoi pas aussi, des financements à une certaine hauteur ou encore la garantie ou bien que l'État puisse se porter s'ils estiment qu'ils n'ont peut-être pas 200 millions de dollars, par exemple, à mettre pour promouvoir les petits commerces ou les PME, par exemple. Parce que vous savez, c'est deux, on dit, il y a, je ne sais pas si c'est quel chanteur à l'époque, j'étais encore plus jeune, on chantait cette chanson qui dit « L'argent appelle l'argent ». Oui. Je ne sais plus, c'est ça, et vous savez, ce n'est qu'avec l'argent qu'on peut créer de l'argent. Oui. Ça veut dire que l'État, pour commencer, peut faire un programme en disant que nous mettons pour ce budget de 2013, par exemple, 200 millions de dollars ou 300 ou 400 millions de dollars qui sera, qui va servir de plateforme de tremplin pour promouvoir les PME. parce qu'une des choses qui fait en sorte que nous, Congolais, soyons en retard par rapport aux autres, c'est aussi un problème de financement. Vous comprenez ? Ça ne devrait pas simplement être dire « Bon, d'accord, les Congolais restent aussi parce que vous allez voir qu'on va faire du surplace ». Pourquoi je dis ça ? Les Indo-Pakistanais, les Libanais et les autres, tout ça, quand un des membres de leur communauté arrive, ils reçoivent un encadrement tel qu'on se dit « Toi, tu es qui ? Tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? » Et quand on peut le financer, on le finance des fois avec une durée de remboursement plus longue. Ça, ce n'est même pas trop l'État, ce sont des organisations. Non, je dis que c'est une politique. C'est-à-dire que si peut-être il n'y a peut-être pas des moyens maintenant, la politique peut faire en sorte qu'elle puisse impulser au niveau des banques pour dire « Nous, nous donnons la caution, la caution morale de l'État parce qu'on veut promouvoir les PME parce que dans un avenir de 5-10 ans, nous voulons qu'il y ait une classe moyenne efficace. Et donc, de ce fait, je vais terminer par là en disant que quand cette dernière démarche sera faite, avec financement et puis voir le délai. Parce que ces derniers, quand ils reçoivent un financement par rapport à leur groupement, ça s'est remboursé après deux ans, une année. Et nous, quand on a peut-être des petits commerçants qui reçoivent un petit crédit, Finca ou autre, c'est peut-être en 2-3 mois, il faudra rembourser cela. Et peut-être pendant ce temps, la marchandise n'est même pas encore arrivée dans le dépôt parce que c'est encore en route, tu dois commencer à payer. Ah oui, c'est vrai que là, l'État devrait voir. Il faudrait, c'est ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il faudrait maintenant qu'il y ait une politique économique, impérative. Non pas parce que, je vous dis, aujourd'hui, toutes les grandes démocraties dans le monde entier, les campagnes qui se passent, les campagnes présidentielles, on ne peut pas faire une campagne sans parler de l'économie. Parce que l'économie, aujourd'hui, c'est ce qui soutient le socle d'une fierté politique. Non pas simplement de la politique pour la politique. Voilà, pas de la politique pour la politique. Oui, l'actif du ministre qui va peut-être demain partir, qui puisse dire que moi, hier, j'ai fait ça et j'ai fait mettre une structure qui suit son cours. Oh, M. Patrice, il a parlé de l'inventure. Il a parlé de l'inventure. Somme.